France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9-30. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le maire Les Républicains de mots, questions et réactions amis auditeurs au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jean-François Copé, bonjour. 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 Et bienvenue au micro d'Inter avant d'aborder avec vous les questions de défense d'immigration, l'avenir de votre parti, quelques mots sur ces élections de mi-mandat aux Etats-Unis. La course pour le Sénat est encore ouverte et les Républicains sont bien partis pour reprendre la Chambre des représentants. Mais contrairement à ce qu'anticipaient les sondages et à ce que redoutaient les démocrates, il n'y a pas eu de grande vague rouge, de grande vague républicaine. Alors comment avez-vous reçu ces résultats ? D'abord, il faut quand même attendre la fin parce que, comme vous le savez, c'est un mode électoral extraordinairement complexe aux Etats-Unis et donc les résultats sont toujours très longs à parvenir. Et donc il y a quand même un enjeu sur le Sénat qui demeure et qui est évidemment un élément essentiel. Après, pour le reste, oui, il n'y a pas eu de vague trumpiste. Oui, en même temps, il faut quand même bien voir que le débat électoral américain est extraordinairement réducteur. Alors pour nous, Français, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on aime bien la politique en France. Mais c'est très réducteur. Et par considérable, les échanges ont porté sur une approche extraordinairement rétrograde de la société américaine. Et donc beaucoup de gens se sont mobilisés pour dire non, le débat de l'avenir des Etats-Unis, ça ne peut pas être la question de l'avortement. Et donc ça, évidemment, beaucoup nuit à l'impact de la campagne des républicains. Éric Ciotti a affirmé hier sur France Info avoir choisi son camp. Il dit moi, je suis, si j'étais américain, je serais républicain. Vous, vous vous sentez plus proche des républicains ou des démocrates ? Ça ne dépend sur quel sujet, c'est toujours pareil. En réalité, il faut bien voir que le spectre de distinction entre la droite et la gauche aux Etats-Unis n'a rien à voir avec le nôtre. Les démocrates sont infiniment plus libéraux en économie qu'on ne peut l'être nous, par exemple. Donc sur ces sujets, il y a moins d'éloignement. Sur les questions de société, il faut bien reconnaître que les républicains, là aussi, américains, sont très très loin de nos propres paramètres. Donc il faut faire toujours très attention avec la manière dont on analyse les choses. Après, c'est vrai qu'il y a des responsables républicains dont on peut être proche quand on est de droite en France. Mais avec la limite qui s'impose, et pour ma part, j'ai été longtemps, souvent, très inquiet de voir les réactions de Trump lorsqu'il était président des Etats-Unis. C'est en tout cas dans ce contexte international et géopolitique mouvant qu'Emmanuel Macron présentait hier la stratégie militaire de la France. Il s'est félicité du fait que la France soit en train de retrouver une armée forte, a-t-il dit, avec un budget de la défense qui aura augmenté de 28% depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis cinq ans. Est-ce que ça, ça va dans le bon sens ? La France doit se réarmer aujourd'hui ? Écoutez, moi, je partage très largement les orientations d'Emmanuel Macron sur la défense. Et d'ailleurs, je ne vois pas qui dans ma famille politique peut dire que ces orientations sont mauvaises. Il faut évidemment renforcer la cybersécurité. Nous sommes extraordinairement vulnérables et depuis trop longtemps. Il faut évidemment repenser la doctrine d'emploi de nos forces puisque Barkhane, maintenant, est derrière nous. Et évidemment que ce qui se passe en Ukraine commande qu'on arrête de jouer les naïfs sur ces sujets. Après, il me semble que le point central, vraiment central, ce n'est pas celui-là. C'est très important. Mais le point central, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les Allemands ? Aujourd'hui, c'est le maillon faible de notre doctrine. Alors justement, sur ce point, moi j'ai entendu... Vous avez fait une tribune récemment dans l'Express intitulée « Entre la France et l'Allemagne, un divorce mortel ». Hier, Emmanuel Macron a plaidé pour renforcer les liens avec l'Allemagne en matière de défense, espérant même qu'il annonce des avancées positives dans les prochaines semaines. Mais l'opinion, le dit ce matin, le journal L'Opinion, l'initiative allemande de ce bouclier antimissile européen sans la France et sans les Italiens, puisqu'ils vont aller chercher des drones israéliens et des avions américains, eh bien ça reste un truc qui est quelque chose, un point de clivage avec les Français. C'est extrêmement préoccupant. C'est extrêmement préoccupant. Alors c'est bien qu'ils le disent en France, M. Macron, mais il faut surtout qu'il aille le dire au Bundestag. En réalité, le sujet aujourd'hui, il est sur la table. Moi, je suis un peu désolé de voir que nos débats internes, souvent de manière extraordinairement médiocre, prennent le pas sur la petite phrase d'un député machin ou d'un extrémiste des deux bords, d'ailleurs que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, alors que pendant ce temps-là, personne ne parle de ce qui est en train de se passer entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire en fait une disjonction qui est gravissime pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, je pense que M. Macron devrait très vite aller au Bundestag, parler aux parlementaires allemands, toute sensibilité politique confondue, pour leur dire deux, trois choses. Trois, par exemple ? D'abord, déjà rappelez trois dates, 1870, 1914, 1940, histoire de vérifier qu'il n'y en a aucun qui a la mémoire qui flanche. La construction européenne est née de la détermination absolue de chefs d'État français et allemands qui ont dit « plus jamais ça » et on s'en donne les moyens. En 18-19, on se disait « plus jamais ça », mais on ne s'en est pas donné les moyens. En 1950, 1960, et puis le traité de l'Élysée, de Gaulle à Denauer, on a dit « c'est terminé, on fera tout ensemble et on l'imposera aux autres, aux citoyens de nos deux pays et aux dirigeants économiques ». Ça, c'est le premier point. Et il est en train de flancher, ce point-là ? Mais plus que flancher, vous le voyez bien. Et c'est ce qui m'amène à dire d'ailleurs que sur ce point, nous avons absolument besoin de ne pas arriver les mains vides, d'arriver avec un nouveau pacte dans lequel la France s'engage vraiment à faire ce que l'Allemagne attend de nous, c'est-à-dire ces réformes structurelles qu'il nous faut faire, pas pour faire plaisir à l'Allemagne, mais pour avancer plus fort en étant ensemble, modernes sur le plan économique, social, industriel. Nous ne faisons pas ces réformes, les retraites, la santé, les dépenses publiques, l'État, tandis que les Allemands le font. Ils en ont assez, je peux l'entendre. Deuxièmement, leur dire, en contrepartie de ça, nous associons nos stratégies sur la défense et sur l'énergie, sur ces deux points qui sont absolument capitaux. Ils ne veulent pas, les Allemands. C'est ce que je vous dis. C'est parce qu'ils partent aujourd'hui qu'ils préfèrent regarder vers l'Est, vers la Pologne. Ok. C'est arrivé depuis 50 ans déjà que de temps en temps, des chefs d'État français ou allemands, d'ailleurs, partent de leur côté. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy avait en autre temps oublié de prévenir Mme Merkel qu'il faisait l'union pour la Méditerranée. Bon, puis tout ça est rentré dans l'ordre et chacun a compris qu'on devait faire les choses ensemble. De la même manière, comme Mme Merkel, de son côté, a pris un certain nombre de décisions sur les migrants par rapport à ce qui se passait en Syrie ou sur le nucléaire, ça n'a pas été très malin, y compris pour l'Allemagne. Donc, l'argument à donner, il est de dire il faut impérativement renouer ce dialogue et dire à M. Scholz ça nous dépasse. Si nous ne le faisons pas, nos enfants auront honte de nous parce qu'il sera trop tard. Et ce sujet-là est un sujet éminemment politique sur lequel je pense qu'Emmanuel Macron est trop silencieux. Il faut absolument qu'il dramatise les choses et qu'il fasse en sorte que chacun en Allemagne l'entende. Vous avez fondé un musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux consacré donc à la Première Guerre mondiale en cette veille de commémoration de l'armistice du 11 novembre 18 et alors que l'Europe connaît une nouvelle guerre en Ukraine depuis le mois de février. Que pensez-vous de cette remise en marche du tragique de l'histoire, Jean-François Copé ? Depuis la chute du mur de Berlin, est-ce que l'Europe s'était endormie en pensant que l'histoire et la démocratie étaient acquises ? Bien sûr. D'ailleurs, cela va bien au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, ce rapport au tragique dans notre continent européen grâce à l'effort de tous ceux qui ont voulu empêcher cette guerre fait que depuis maintenant quatre générations, il n'y a plus la perception du tragique, c'est-à-dire de la guerre. Et on le voit bien, y compris au quotidien. On a tous des enfants à qui les nôtres qui nous disent parfois « Ouh là là, papa, c'est tragique. Ah bon, que se passe-t-il ? Mon portable ne marche plus. » Non, non. Le tragique, ce n'est pas ça. Le tragique, arrière-grands-parents ont vécu dans leur quotidien parce que depuis des siècles, tous les 25 à 30 ans, il y avait des fils qui mouraient pour la patrie, des pères qui mouraient pour la patrie et donc toute l'histoire de l'Europe s'est articulée autour de ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous y faites allusion au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux que j'ai fait construire qui accueille la collection privée la plus importante au monde d'objets de 14-18. Vous ne ressortez pas de ce musée comme vous y êtes entrés parce que vous percevez concrètement ce que cela voulait dire, l'horreur absolue de cette guerre et nous avons d'ailleurs accueilli depuis son ouverture 1,2 million de visiteurs y compris des scolaires, ce qui en dit long sur la volonté de transmettre ce devoir de mémoire. Donc oui, ce rapport au tragique, il disparaît au fil du temps et c'est tant mieux mais la responsabilité des dirigeants politiques d'Europe c'est d'y penser matin, midi et soir. L'actualité aujourd'hui c'est la montée de tensions entre la France et l'Italie autour du navire Ocean Viking à bord duquel se trouvent 234 migrants qui est aujourd'hui toujours encore à l'heure nous parlant bloqués en Méditerranée l'Italie de Giorgia Meloni a refusé l'accès du bateau à ses ports la France a critiqué la décision italienne en disant vous contrevenez aux règles européennes pour l'instant elle n'a pas donné l'autorisation d'accoster à Marseille à Toulon ou en Corse Jordan Bardella il ne faut pas accueillir Ocean Viking ce serait une faute une erreur même son de cloche chez Eric Ciotti vous êtes sur la même position qu'Eric Ciotti et Jordan Bardella il ne faut pas l'accueillir ce bateau il faut l'accueillir qu'est-ce qu'on fait ? non mais c'est la réponse impossible ce serait la première fois que ça arriverait on pourrait dire tiens on ne sait pas on hésite mais on a ce type d'épisode dramatique du point de vue humain mais enfin également hyper médiatique qui met chacun devant des positions impossibles il faut faire quoi ? non pas pourquoi il faut faire quoi ? pourquoi c'est pas simple parce qu'il y a évidemment une dimension humanitaire quand j'entends qu'on sépare les enfants et les mères et les pères je mesure combien il n'y a évidemment pas de bonne solution pourquoi ? d'un côté vous avez cette dimension humanitaire majeure de l'autre le fait que nous savons tous que nous ne pouvons pas et on le sait on le dit depuis 40 ans euro-car on ne peut pas accueillir des milliers des milliers de migrants dont on ne sait pas comment réussir l'intégration 234 migrants oui là c'est 234 mais on voit très bien derrière la symbolique tout ce qu'il y a derrière tous ces bateaux dont on ne parle pas toutes ces arrivées dont on ne parle pas et que l'on ne sait pas accueillir correctement parce que les décalages sont considérables donc face à cette situation on va encore et toujours bricoler c'est-à-dire qu'on va petit à petit il faut changer les règles européennes que l'Italie ne respecte pas mais l'Italie qu'est-ce que vous voulez que je vous dise madame Mélanie elle est issue de l'extrême droite italienne vous attendiez quoi qu'elle fasse autre chose que de dire qu'elle ne voulait pas elle vient d'être élue elle ne va pas commencer à dire qu'elle va trouver des accommodements bon en même temps elle sait très bien que pour être élue il faut qu'elle soit aussi en accord au moins du point de vue relationnel avec les autres dirigeants européens sinon l'Italie va s'enfoncer aussi on ne fait rien sans l'Europe quand on est membre de l'Europe regardez l'état de la pauvre Grande-Bretagne aujourd'hui donc cette situation mais vous ne répondez pas sur le fond si vous étiez au pouvoir vous faites quoi vous avez ce bateau qui est là qui est bloqué depuis plusieurs jours vous faites quoi et vous le faites quoi je ne sais pas du point de vue humain on ne peut pas laisser ces familles complètement à l'abandon donc il faut naturellement organiser leur débarquement et puis ensuite organiser leur reconduite dans leur pays d'origine parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde ça n'est pas possible ne serait-ce que parce que les filières clandestines sont omniprésentes comme elles le sont d'ailleurs sur le trafic de drogue je le dis au passage grand sujet sur lequel le gouvernement est totalement silencieux alors que la situation est catastrophique sur le trafic de drogue y compris dans des villes moyennes en France et on le voit à travers des rapports qui se succèdent et qui ont un trait malheureusement à l'immigration clandestine aussi puisque nous savons que c'est ce qui permet à l'immigration clandestine de se débrouiller pour trouver de l'argent illégal et survivre donc c'est cet ensemble-là qui est extraordinairement dangereux Un projet de loi immigration arrive précisément au Conseil des ministres dans quelques semaines Jean-François Copé il vise notamment à durcir les conditions de reconduite aux frontières Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur l'a résumé ainsi on sera gentil avec les gentils méchant avec les méchants c'est ce qu'il faut faire c'est la bonne philosophie ? Enfin c'est ce qu'il faut faire oui bien sûr c'est ce qu'il faut faire le problème c'est pas tellement de dire de réaffirmer toujours la même chose c'est quand est-ce qu'on va le faire ? Parce qu'en réalité pareil le mois prochain le mois prochain on va soumettre le texte à l'Assemblée restons calmes on ne va pas le faire c'est une grande différence il va bien falloir qu'on atterrisse sur ce sujet moi qui commence à avoir un petit peu de recul en politique il ne faut pas penser qu'un problème est réglé parce que le matin on vous annonce une loi pour l'après-midi afin de sauver et les questions d'actualité et le journal de 20h certes voire l'émission du lendemain matin sur France Inter encore que ça c'est jamais gagné d'avance on le sait mais soyons clairs sur ces sujets évidemment que ça ne règle rien le véritable problème c'est de le faire pour le faire il faut des moyens il faut des textes certes qui soient adaptés mais il faut des moyens et aujourd'hui on ne les a pas le taux de reconduite à la frontière est extraordinairement faible parce que tout ça est totalement désorganisé du point de vue administratif et enfin au-delà de ça il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre moi j'entends qu'on va ouvrir les vannes de l'immigration sur les métiers dits en tension alors justement ça c'est une des oui j'en fais même les questions et les réponses c'est bien vous avez quelques heures de vol face à la pénurie de main d'oeuvre quelques heures de vol restons calmes alors sérieusement un titre de séjour provisoire d'un mois pour recruter un titre provisoire d'un an pour recruter des étrangers dans les métiers en tension pour y voir le jour est-ce que c'est une bonne mesure ou c'est ce qu'appelle Eric Ciotti un appel d'air aux étrangers non mais c'est surtout que d'abord c'est un constat d'échec absolument incroyable on a 8% de chômage vous pouvez m'expliquer comment avec 8% de chômage dont une part considérable dans le taux de chômage pour la tranche d'âge 15-24 ans on n'est pas capable de régler le problème des métiers en tension c'est sur des métiers qui pour beaucoup d'entre eux sont des métiers qui sont finalement plus correctement rémunérés qu'on ne veut bien le dire et donc c'est quoi le problème c'est que ceux qui sont au chômage ne veulent pas travailler c'est ça que vous voulez dire ? alors non jamais je prendrais un risque pareil je vais le dire autrement peut-être que notre système d'indemnisation fait que pour un arbitrage rationnel d'une personne c'est dire qu'il va perdre de l'argent par rapport à ce qu'il gagne quand il est au chômage donc le sujet il faut le poser sur la table et se dire mais attendez à partir de quel moment on crée cette incitation à prendre un emploi et ça fait là encore des années qu'on en parle mais on ne va pas jusqu'au bout même si je dois reconnaître que le gouvernement Macron par rapport à son prédécesseur a fait un exercice de réforme de l'assurance chômage mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout et donc on est dans cette situation d'entre deux donc c'est un vrai constat d'échec deuxièmement écoutez moi je peux l'entendre pour des métiers qualifiés mais pas pour des métiers qui sont moins qualifiés sinon on ne comprend rien c'est la limite du en même temps ce fameux en même temps qui est pour les gens incompréhensible le ministre et qui explique que ce pays soit devenu ingouvernable d'ailleurs ça ne réglerait pas tout si vous êtes honnête et vous le savez par exemple les médecins aujourd'hui s'il n'y avait pas les médecins étrangers si on ne faisait pas appel aux médecins étrangers l'hôpital public qui ne va déjà pas très bien irait très très mal pardon mais là je regrette vous n'avez pas entendu mes phrases jusqu'au bout alors peut-être je parle un peu vite j'ai bien précisé par rapport aux métiers non enfin faiblement qualifiés je peux parfaitement comprendre qu'on le fasse pour des métiers qualifiés les médecins en sont cela dit puisque vous me branchez sur les médecins je veux quand même rappeler que là aussi on paye au prix très élevé tous les errements de ces 20 dernières années les quotas l'absence de prise en compte de la situation de la désertification médicale y compris dans les villes et tout ça est un échec patent sur la médecine c'est tout à fait significatif Pape Ndiaye le ministre de l'éducation qui sera l'invité du téléphone ce soir présente un plan contre les atteintes à la laïcité à l'école il demande notamment au chef d'établissement le signalement et des remontées systématiques sur la question des tenues religieuses des signes ostentatoires en octobre ces signalements ont plus que doublé il faut faire quoi Jean-François Copé face à des jeunes qui portent des vêtements religieux au collège vous feriez quoi ? je vous repose la question de Léa si vous étiez au pouvoir sur ces sujets moi vous savez que je suis très engagé sur ces questions il y a quelques années j'avais fait porter l'interdiction de la burqa que j'ai été parmi les premiers maires à dénoncer ce type de dérive au quotidien donc je pense qu'il faut être évidemment extrêmement ferme moi ce qui moi m'intéresse dans ce qu'on voit en ce moment c'est que les commentateurs disent enfin le ministre de l'éducation nationale s'intéresse à cette question c'est dire combien il a généré de doutes à titre personnel sur son engagement sur ce sujet la vérité c'est que c'est non négociable la laïcité nulle part évidemment à commencer par l'école ce qui est en train de se passer depuis maintenant des années était extrêmement grave on refuse de le voir de le dire et surtout de prendre des mesures donc il faut les prendre mais pour les prendre il faut entrer au quotidien c'est-à-dire qu'il faut comprendre la solitude d'un chef d'établissement scolaire qui aujourd'hui est livré à lui-même un prof est livré à lui-même ça ne remontera pas au mal il ne se passera rien derrière et donc les profs ils sont livrés à eux-mêmes les parents sont livrés à eux-mêmes ça n'est pas acceptable donc si on veut régler ce problème il faut y aller dans le détail par exemple les angles morts des écoles il y a des lieux dans les écoles où personne ne va et où effectivement un élève peut être victime c'est vrai de la laïcité mais c'est vrai de toute autre forme de harcèlement il faut de la même manière organiser des process qui font qu'il y a des réponses et des réponses sévères qui soient portées lorsqu'il y a des comportements déviés en matière de laïcité qui la plupart du temps ont pour origine le comportement des parents pas des enfants donc il faut bien voir derrière ça tout ce qui doit être mis en oeuvre et pour ça il faut y associer les maires les maires ils sont en première ligne ils parlent au chef d'établissement en permanence ils ont parfois s'ils sont bien organisés des polices municipales ils ont une possibilité de convoquer les parents c'est un partenariat terrain qui aujourd'hui est oublié parce qu'à Paris tout ça est trop loin puis comme les maires ils n'ont plus le droit d'être députés il n'y a plus personne qui raconte ça à l'Assemblée et donc cette espèce de déconnexion elle est dramatique alors on pleurniche dessus semaine après semaine mais on ne fait rien Allez on va au standard d'Inter on nous attend Jacques bonjour et bienvenue Oui bonjour France Inter merci de prendre ma question donc je voudrais poser cette question à monsieur Copé en 2002 l'Europe a décidé la privatisation du gaz et de l'électricité en 2008 le gouvernement sous la présidence Sarkozy a privatisé GDF et donc les idéologues du néolibéralisme nous ont expliqué que les prix allaient baisser je ne sais pas s'ils sont encore aussi certains de cela en juin 2023 il y a la fin du tarif réglementé du gaz qui va entraîner une explosion du prix du gaz que je vais devoir payer donc ce que je demande à monsieur Copé c'est est-ce que les républicains vont proposer à l'Assemblée le maintien du tarif réglementé du gaz Merci Jacques pour cette question Jean-François Copé Je pense que votre question elle est un peu dénaturée parce que nous vivons en ce moment c'est-à-dire que la crise ukrainienne est la première conséquence de la situation catastrophique qu'on est en train de connaître en matière énergétique et qui d'ailleurs nous rappelle qu'il vaudrait mieux pour l'avenir anticiper tout cela et éviter de dépendre d'une seule source d'approvisionnement donc bien sûr tant qu'on peut le faire il faut essayer par diverses manières rappelons ça un bouclier tarifaire un plafonnement comme vous voulez une prise en charge en réalité par le contribuable pour atténuer les effets du prix du gaz et essayer de voir comment sur le plan européen on peut convaincre nos amis allemands c'était ce que j'évoquais tout à l'heure enfin on a bien conscience les uns et les autres que cela doit passer par une souveraineté énergétique bien sûr le nucléaire bien sûr le renouvelable et puis évidemment des sujets majeurs comme l'hydrogène qui doivent être mis sur la table de toute urgence il nous reste trois petites minutes pour parler de la politique de votre parti Emmanuel Macron a proposé une alliance à la droite vous aviez été un l'un des premiers avec Nicolas Sarkozy à la souhaiter ça ne marche pas pour la majorité de votre parti s'allier à Emmanuel Macron c'est simplement disparaître vous entendez le refus l'unanimité qu'est la quasi-unanimité des demandes de votre parti écoutez moi je le dis à peu près à chaque fois qu'on me pose la question depuis des mois cette situation est complètement intenable on ne peut pas continuer pardon de le dire de manière un peu triviale à être la tranche de jambon dans le sandwich c'est intenable on ne va pas continuer de rester à dire qu'on déteste les extrêmes et remarquez tant mieux qu'on le dise quand même encore qu'on ne le dit pas toujours de manière très ferme et puis de l'autre qu'on ne veut pas s'allier avec l'horrible Emmanuel Macron il y a un moment où il faut qu'on choisisse nous sommes le deuxième groupe à l'Assemblée c'est dingue non mais on serait non non vous n'êtes pas le deuxième groupe à l'Assemblée pardon pardon j'ai sauté j'ai sauté une étape vous êtes le quatrième groupe non mais j'ai sauté une étape vous avez raison on va le faire plus simplement si demain nous tordons le bras à un exécutif qui est aujourd'hui terriblement affaibli en lui disant vous devez changer votre programme électoral renforcer le régalien les questions de sécurité d'immigration de justice de laïcité ne sont pas suffisamment assumées parce que l'eux en même temps tuent tous ses projets vous changez votre projet sur cette base là nous reformons une coalition à ce moment là nous devenons LR le deuxième parti de la nouvelle majorité que nous constituons vous allez un peu vite non mais je vais un peu vite ou alors vous avez fait semblant enfin bref on se l'est dit à partir du moment où on fait ça on reconfigure complètement ce quinquennat on peut même contribuer à sauver la France qui est quand même assez gravement menacée sur tous ces sujets et on redonne une marque de fabrique à LR qui au départ était un parti de gouvernement et qui ne gouverne plus depuis 2012 voilà Jean-Luc Moudin le maire de Toulouse le maire LR de Toulouse a quitté les républicains il y a deux jours il regrette que le parti se soit recroquevillé dans un positionnement trop droitier qu'aucun candidat ne parvienne à rassembler vous le comprenez vous pourriez faire pareil ? Non mais moi j'ai pas tout à fait la même conclusion mais en revanche on est nombreux et notamment quand on est maire on a un peu de recul donc on voit bien ce qui se passe c'est absolument intenable la majorité il n'y a pas de majorité absolue d'ailleurs je le dis au passage tous ces grands intellectuels qui continuent d'expliquer qu'ils voudraient essayer la proportionnelle n'ont plus besoin de l'essayer on l'a on a un pays totalement ingouvernable une cinquième république qui de fait n'est plus appliquée dans son principe c'est-à-dire celle d'un exécutif fort et donc une situation qui est absolument d'ici la fin de ce quinquennat invivable je ne vois pas comment on peut continuer comme ça donc il va bien falloir que des décisions soient prises une dissolution ça fait partie des options la dissolution enfin il est évident que si cette dissolution est faite vous savez c'est du qui tout double parce que si c'est pour se retrouver avec une majorité encore moins gouvernable on aura l'air malin donc cette situation alors qu'il y a autant de périls internationaux géopolitiques sécuritaires énergétiques et financiers doit appeler chacun à ses responsabilités dans un mois les républicains auront un nouveau président Éric Ciotti Bruno Retailleau relient Pradlier pardon votre coeur penche pour qui Jean-François Copé ? alors mon coeur ne penche pas d'abord parce qu'il y a longtemps que j'ai plus d'affect en politique deuxièmement parce que j'ai décidé de ne pas choisir je continue de défendre une ligne celle d'une droite décomplexée mais je voudrais être sûr que ce terme ne soit pas galvaudé c'est celui que j'ai inventé mais il est un peu galvaudé parce que la droite décomplexée c'est une droite qui est fière de l'être qui assume tous les sujets que les français vivent au quotidien mais qui est totalement étanche avec l'extrême droite et elle n'est plus ? je ne sais pas mais en tout cas je voudrais être certain que quand on vient de temps en temps faire des yeux doux à tel ou tel représentant de l'extrême droite on se rend bien compte qu'une fois qu'on est dedans c'est terminé on n'en sort plus et ça je me battrai toujours pour l'empêcher vous pensez que Marine Le Pen peut arriver au pouvoir ? mais je ne sais pas je pense qu'elle peut c'est que le processus inexorable est lancé et qu'il va bien falloir à un moment ou un autre qu'un certain nombre de gens se disent que dans ce contexte on ne peut plus accepter ça et qu'on doit prendre ses responsabilités quand on est un parti de gouvernement Jean-François Copé merci le message est passé merci d'avoir été à notre micro ce matin merci